On m'a vendu pendant la transition une petite blague sur Romain, je ne peux pas résister. Mais non mais Romain Canuti c'est un peu le Mathieu Delormeau du faussaire. Tu sais il a son émission quoi, il a son émission quoi. Tu sais, il est... Ça tire à moil réel. Tu peux mettre... Mathieu Delormeau, Charlie et Lulu. Tu peux pas mettre la baron de la grosse émission, donc tu lui mets un talk show, tu vois, de temps en temps. C'est bon là. Ouais, je te compare à Nounah et Romain à ses biceps saillants et apparents. Du coup, tu veux que je fasse du match, je vais faire pareil, je vais te donner de l'info people. On a Swan Bézic qui nous a appelé, et on a ta femme aussi, donc apparemment il y a Bisbee entre les deux. Va falloir que c'est mon coming out. Voilà, ouais. Ouais, voilà, regardez, une question d'ailleurs là-dessus. Allez, Tizianc, parmi les prétents. Qui est une, qui est out. Qui est une, qui est out. Parmi les prétents. Rapidement, tour de table, Moussa. Parmi les prétents, tu veux que je te rappelle les prétents peut-être ? Non, Romain Canuti, il va le faire. Putain, mais ça lui donne raison, là. Il a raison. Puisque Mathieu Delormeau, effectivement, gère aussi le journal des prétents. Oui, on lui a donné. Alors, Romain, les cinq prétents cette saison, s'il te plaît. Au compost, par Agna, Aloe, Fabry et puis mon chouchou, Gaël Andonian, qui est parti en Grèce, chez le dernier. Que des défaites. Ils ont gagné un match depuis qu'il est là-bas. C'est le match qu'il n'a pas joué parce qu'il s'est suspendu. Puisque le match d'avant, il s'était pris en rouge dès la 20e minute. C'est une histoire incroyable. Ok, bah... Qui est, alors ? C'est tout nous, ça ? Sauf, mon gars sûr que j'aime de ouf. Fabry ? Non, Stéphane Sparagna. Sparagna. Ah, j'aime trop. D'accord. Ah, c'est un joueur propre. Il est beau, il est propre. J'aime bien comment il joue, tu vois, sous Bielsa. C'est ton baisite, lui aussi. Ah, c'est ton baisite. C'est ton baisite. C'est ton baisite. Mais non, il est bon match, sous Bielsa, je m'en souviens. C'était à Bastien. C'était propre, c'était mignon, j'aime bien. J'aime bien ce type de joueur. Chacun se trouve, Mathieu. Moi, j'aime bien ce type de joueur. Il a souvent joué, mais sous Mitchell. Ouais, bah ouais, j'ai confondu. Il a beaucoup moins joué. J'ai confondu. Ouais, mais il a joué, je l'ai vu, je suis pas fou. Non, t'es pas fou, il a joué 15 matchs la saison dernière. Il a dit qu'il était beau. Je suis pas fou. Non, non, j'ai dit qu'il était beau, les gars. Non, t'as dit qu'il était beau aussi. Non, oui. Vous avez bien remixé mes phrases, j'ai dit qu'il était beau avant joué. Vous ne prenez pas qu'il est que beau. Il est beau avant joué, avant joué, ça veut dire tac, il est passe pour remer les joueurs. Non, j'ai pas dit ça, t'as dit que je commence, non, j'ai pas dit ça. Il est propre, tac, passe du gauche, tac. J'ai pas dit remer sa mèche, attention, voilà, mais voilà. Un bon joueur. On va vous enganiser des sorties c'est bien, tous les quatre, là. C'est de voir ça, va aller, c'est un bon joueur. Mathieu, qui est out, qui est in ? Sparagna, Aloe, Fabry, et le dernier, tu m'as dit, enfin, en moi, c'est out, parce que c'est plus des joueurs qui vont taper une Ligue 2. Pour moi, c'est de ce niveau-là, une bonne Ligue 2 pour avoir une fin de Ligue 1 pour Baptiste, que j'embrasse. Et par contre, au Campos, moi, je sais, je suis pas assez, mais j'aimerais même avoir ce que ça vaut encore. J'ai eu ses parents, j'ai envie de laisser le bénéfice du doute à au Campos. Romain ? Moi, pas du tout. Vraiment, mais je suis super déçu. D'accord. Pour vous dire la vérité, je dis à chaque fois, au début, moi, au Campos, je le confondais avec Ferreira Carrasco. Tu aurais pu me refiler un, l'autre, j'aurais pas fait gaffe. C'est vrai qu'au Campos, il fait grave plaisir. Finalement, c'est pas du tout pareil. Au début, début, quoi. Et non, au Campos, il a pour lui, voilà, le fait qu'il soit argentin, sa femme, tout ça, mais en fait, non, c'est un contexte. Qui est in ? Qui est out ? Non, juste Fabry. Juste Fabry. Qui fait vraiment de gros matchs. Oui, oui, c'est vrai. Bastien, qui est in ? Qui est out ? Tous out. Tous out. Voilà, comme ça, c'est clair. Tiens, tu commences sur la question de Sébast 31-13. Pensez-vous que c'est possible financièrement d'avoir Germain et Mandzukic ? Sinon, lequel vous préférez ? Eh bien, oui, c'est possible financièrement. Après, est-ce que les deux joueurs accepteront d'être mis en concurrence ? Parce que Germain, il sort quand même d'une excellente saison à Nice et excellente saison à Monaco. Peut-être qu'il se verrait plus titulaire que Doublure dans le système de Garcia. Mais financièrement, c'est évidemment possible. C'est possible. Mathieu l'a dit, et on a les mêmes infos et tout le monde a ces infos-là. Sur le projet qui est un projet sur dix ans, les deux prochains mercato vont être ceux où l'OM va dépenser le plus d'argent. Donc, oui, c'est possible. Alors, mais répond quand même. Lequel tu préfères ? Germain ou Mandzukic ? Je préfère l'idole du Juventus Stadium. Il Mandzukic, comme ils disent, parce que c'est un joueur qui a l'Agnac, c'est un joueur qui est mobile et en même temps bon devant le but. Donc, je préfère, il demande. Lequel préfères-tu, Moussa ? Moi, je préfère Mandzukic, mais je ne pense pas que les deux peuvent venir parce que Germain, là, voilà, il est à Monaco. Et à Monaco, voilà, il joue, mais il est souvent, il est des fois remplaçant de soi. Je ne le vois pas quitter Monaco et revenir remplaçant ici à l'Olympique de Marseille. Ah, tu ne voudrais pas le mettre titulaire, Germain ? Pourquoi pas ? Mais après, s'il y a Mandzukic... Le Germain, c'est plus un jour de 4-4-2. Parce qu'en fait, sur un côté, c'est plus compliqué et on pointe tout seul, il faut essayer sur un... Après, Mandzukic, à la Juve, il joue sur un côté. C'est vrai. Donc, pourquoi pas replacer, mettre un Mandzukic à gauche, un Paillette dans l'axe et un Germain devant. Et un Tauvère droite ? Après, Mandzukic, c'est le gâchis. Il joue sur le côté. Non, il joue sur le côté, sur le papier. Après, si vous regardez bien, il est très souvent d'un axe à la fin des actions. Moi, Germain, Germain, mille fois. Germain, c'est... Mais sinon, pour répondre, c'est largement possible financièrement. On finit avec cette question qui va être une des classiques, cette prochaine semaine, évidemment, sur le gardien de but. C'est la dernière question de ce talk show, donc appliquez-vous, messieurs, dans votre réponse. Mandanda ou Casillas ? Aucun des deux. Je pense que vous préférez lequel ? On va dire ça comme ça. Aucun des deux, mais si tu me demandes de reprendre quelqu'un, c'est... Mandanda, même si je ne veux pas reprendre Mandanda. Mais tu veux qui comme gardien, alors ? Parce que tu m'as dit non sur la fin, tu me dis non sur Mandanda, tu me dis non sur Casillas ? Tu veux garder Pelé ? Tu veux Bézic, tu veux faire plaisir ? Non, je veux le gardien, j'ai oublié son prénom, là. Garzane Porto, je ne sais pas qui, là. Ou Benfica. Ah, excusez-moi, excusez-moi, excusez-moi. Ouais, lui, lui, ou après, j'ai pas dit... Ça va réfléchir encore deux minutes, là, tu me trouves un gardien. En tout cas, les deux, là, non, ça va aller. Casillas, ça va aller. Ok, Mathieu. Stèvres. On sait qu'il a envie de revenir, Stèv, en plus. Stèv, ouais, Stèv, parce que, bon, ben, c'est quelqu'un qu'on aime beaucoup, quoi. Et puis, il a quand même quelques années de moins que Casillas, donc je peux encore te projeter un peu plus. Très bien, Romain ? Ouais, peut-être plus... Toi, je sais que Mandanda, c'est pas un truc qui te branche absolument. Tu te dis, bon, s'il vient, on va pas pleurer. Ben, on sait aussi pourquoi il veut revenir, parce qu'il se rend compte qu'on lui accorde le régime de faveur, par exemple, qu'il avait à l'Olympique de Marseille, il ne l'a pas à Crystal Palace, en termes de conditions d'entraînement, notamment. Et il se dit, tiens, ben, finalement, à l'OM, c'était pas mal. Et il dit, tiens, finalement, est-ce que ce n'est pas qu'à l'OM que je pourrais bénéficier d'un tel traitement de faveur, au vu de mon passé ? Précisons quand même l'histoire du traitement de faveur, là, parce qu'on a l'impression que... C'est les entraînements. Voilà, c'est-à-dire qu'après les matchs, il avait besoin d'un petit peu de temps pour récupérer un peu plus. Voilà. Ce qu'on accordait à l'OM et ce qu'on n'accorde pas à Crystal Palace. Voilà, exactement. Et les Français, comme on n'aime pas travailler, c'est grave, ça. C'est pas une question d'aimer travailler, je crois que c'est plutôt physique pour Mandanda. C'est une habitude de 10 ans, comme dit Romain. Ça fait 10 ans qu'il subit ça à l'OM et d'un coup, ça lui a pas plu et il le digère mal. Tu prends qui, alors ? Casillas ou Mandanda ? Non, plutôt Mandanda. Après, Moussa a raison, Rue Patricio sur une très bonne pioche, mais plutôt Mandanda, ouais. Messieurs, l'émission touche à son terme. Je crois que tu voulais dire un truc avant. Juste un petit mot. Juste un petit mot, pardon. On a un club d'anti-basket à Marseille, le seul club provençal d'anti-basket qui ont fait une saison exceptionnelle dans l'anonymat le plus complet. Malheureusement. Ouais, on en a un petit peu parlé cette semaine après que certaines personnes dormant ont poussé un petit coup de gueule là-dessus. Ils ont terminé leur championnat la semaine dernière, 7e. Ils sont en finale de Coupe de France et ils sont en finale de Coupe d'Europe. Chose qui n'est jamais arrivée pratiquement pour un club français, c'est exceptionnel. Ils vont jouer les phases finales fin avril à Vigo, en Espagne. Donc, un gros big up à vous, les gars. En Final Four, alors, ils sont. Ils sont en Final Four. Le président, le président Yo-Yo Carula est abonné au Vélodrome. C'est un fan de l'OM, un fan du Fosséen. Et Seb aussi, un joueur qui est fan du Fosséen, qui est venu me parler. Ramenez-nous la coupe, les gars. Bonne chance à vous, les gars. Le bonjour Adams à Toulouse, fidèle du Fosséen depuis Toulouse, la Ville-Rose. Ça, c'est beau. Il y en a partout, des fidèles, parce que je suis allé à Lille, c'était impressionnant. Je suis arrêté partout, alors que, bon, à Marseille, personne ne me connaît. La star, la star, la star. C'est toi, Romain. À Marseille, je crois qu'en 4 ans, il y a une personne qui m'a arrêté, qui m'a dit « Ah, le Fosséen. » À Lille, 5 ou 6 personnes d'affilée qui me disent « Ah, le Fosséen. » Merci, Moussa, d'être venu pour la deuxième fois, on espère une troisième rapidement. Évidemment, dis-je à 1203. Exactement. Mathieu, merci beaucoup pour toute cette saison où tu as été régulièrement notre invité. C'était un plaisir, les amis. L'équipe, évidemment, on rappelle toujours ton journal. Tous les matins. Tous les matins. Tous les matins, dans les box, c'est ça ? Minuit 30. Back box, back dans les bacs. 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 Normalement, pas ce week-end, mais le match. Peut-être la troisième mi-temps. Peut-être la troisième mi-temps. Merci Romain. A jeudi. Je ne sais pas si tu es prévu dans l'émission. Je ne sais pas. A jeudi. Je vais faire une Bastien, peut-être. Merci. Merci à vous. Merci. Salut. Et à une excellente soirée. Salut. Salut. Sous-titrage ST' 501